Et donc l'IMC, alors du coup, là vous voyez il ne s'affiche pas dans le state, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'afficher, vous vous souvenez de ce truc là, cette state, et bien en fait on va l'afficher, enfin on va le mettre dedans. D'ailleurs, ça, ça ne sert à rien, limite on l'a fait pour rien, mais ce n'est pas grave, on va laisser une define, donc ce qu'on va faire c'est faire un state.imc, donc setState, pardon, setState, oui d'ailleurs on va carrément faire plus simple, on n'a pas besoin de ça en fait, on va faire vraiment plus simple, on va l'appeler imc, et setimc, ça va être plus simple à comprendre, setimc, et là, on va marquer tout simplement une defineAid, donc au début l'IMC il vaut une define, et après si on fait setimc, donc on va faire setimc, et du coup on va mettre ça dedans, tout simplement, ça, là on va le faire, voilà, ça on n'a plus besoin, même ça on n'a plus besoin, ni ça, et là je vais sauvegarder, ça va être en forme tout seul, regardez, hop, voilà, et donc du coup maintenant on a l'IMC, alors il y a un problème, state is not defined, ah oui, parce qu'en fait, tout en bas, on avait marqué, où est-ce que j'ai mis ça, oui, state imc, donc là on n'a plus de state.imc, c'est imc tout court, là je fais ctrl D pour sélectionner les deux, supprimer, voilà, imc tout court, je regarde, c'est bon, ça fonctionne, on recommence, donc on avait dit 1m70, ah non, pardon, 70kg, 1m70, voilà, et là vous avez vu, on a automatiquement l'IMC qui se met, alors il y a peut-être un problème quand même, ah oui, c'est parce que je n'ai pas marqué le point, 1m70, voilà, donc vous voyez, si jamais on change la taille, par exemple je mets 80, l'IMC change automatiquement parce que c'est un on-change, si je change le, si je change le, pardon, là c'était la taille, le poids, et si je change la taille, si je mets 1m80, l'IMC change également automatiquement, donc c'est super, c'est ce qu'on voulait, donc après ce qu'on va faire aussi, c'est que, vous voyez, en général on met un chiffre après la virgule, on va en mettre 2 pour être vraiment précis, mais, voilà, on va mettre 2 chiffres après la virgule, donc pareil, là, si vous ne savez pas comment faire, vous faites JS, je crois que c'était tout fixe, ou un truc comme ça, 2 chiffres après virgule, il y a déjà quelqu'un qui a tapé ça, arrondir, 2 chiffres, hop, vous tapez ça, et vous le trouvez tout de suite, alors il fait round, ok, il n'existe pas de méthode, x100 divisé par 100, ouais c'est pas mal, sinon tu peux utiliser la classe number et faire tout fixe, donc oui, je pense que ça c'est mieux, on va utiliser ça, donc au moment où nous, désolé avec le bruit des enfants, j'essaie d'éviter les vidéos quand il y a des enfants, mais là, j'avais commencé quand ils faisaient du dessin, et du coup, comme ils ont fini le dessin, bon, je les autorise à jouer à côté, alors, donc ce truc là, voilà, donc tout ça en fait, on va le fixer, donc on va faire entre parenthèses de tout ce truc là, et on va mettre tout fixe 2, on va regarder si ça fonctionne, ça on va le virer, 70 kg 1.70, ça fonctionne, on a bien ça, et si on met 1 mètre 80, et bien, on a toujours 2 chiffres après la virule, donc c'est ce qu'on voulait, donc c'est parfait, c'est parfait, alors juste, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, oui, vous avez vu aussi, les parenthèses là, vous voyez là, j'ai des parenthèses jaunes, ensuite là, elles sont roses, là elles sont bleues, donc c'est vachement pratique, de coloriser les parenthèses, et pour ça, on a une extension qui est bien sympa, qui s'appelle, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, bracket pair colorizer, je vous conseille aussi cette extension, elle est vraiment pratique, sur VS Code, pour y voir plus clair, sachant que ça, on pourrait, c'est un peu limite, au niveau de la longueur de la, c'est un peu limite, mais ça va, on pourrait le simplifier, en faisant, en décomposant, en plusieurs lignes, cette instruction, cette instruction là, ouais, donc du coup, il nous reste aussi un truc à faire, c'est l'interprétation, ce qu'on voudrait ici, c'est l'interprétation, donc pour ça, on va faire, imc interprétation, on va taper, imc interprétation, d'accord, est-ce que j'ai, non, j'ai internet, alors qu'est-ce qu'il se passe, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il se passe, il y a un problème, il y a un problème d'internet, on dirait, alors attendez, je vais mettre pause, ça remarche, ah ça remarche, attendez, parce qu'en plus, il y a mes enfants, ils ont des problèmes aussi du coup, c'est bon, ça marche Marie ? ok, alors interprétation, voilà, donc là, on va prendre, on va prendre ça, ça va être très très bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un tableau, hmm,